Qu'est-ce qu'on appelle le référentiel galiléen ? De la quantité de mouvement de ce solide par rapport au temps. La quantité de mouvement du solide, c'est le produit de sa masse par sa vitesse. Imaginons un premier cas, où généralement c'est le cas qui se présenterait en terminale S, où la masse est constante. Que pourrons-nous sortir de la dérivée par rapport au temps de m fois v ? La masse étant constante par rapport au temps, c'est-à-dire que le solide garde sa masse constante, 1 kg à l'instant T1, 1 kg à l'instant T2. À ce moment-là, on peut sortir la masse ici de la dérivée. Et nous retrouvons que la somme des forces extérieures, agissant sur un solide, est égale au produit de sa masse par la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accélération. Donc, si je dis bien la masse est constante, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse du solide par le vecteur accélération. Prenons un autre exemple de cette seconde loi de Newton. Nous avons vu que dans le cas où le palais se déplace sans frottement sur une surface, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie ? Comme somme des forces extérieures égale au vecteur nul, qui est égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps, eh bien, ça veut dire que cette variation de quantité de mouvement par rapport au temps est nulle, donc le vecteur quantité de mouvement, P, il est constant. Produit de sa masse fois sa vitesse. Comme sa masse est constante, son vecteur vitesse, évidemment, est constant. Prenons un deuxième cas. Dans ce deuxième cas, le palais, il est en déplacement, puis d'un seul coup, on le pousse. Qu'est-ce qui se passe pour lui concrètement ? La somme des forces extérieures R plus P plus F, comme R plus P est égale au vecteur nul, est égale au vecteur F. Elle est différente du vecteur nul. Qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, si la somme des forces extérieures est différente du vecteur nul, comme la somme des forces extérieures est égale au produit, est égale, pardon, à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, qui est différente du vecteur nul, ça veut dire que le vecteur quantité de mouvement n'est plus constant. En effet, la dérivée de P par rapport au temps, c'est quoi ? C'est le vecteur quantité de mouvement à l'instant T2, moins le vecteur quantité de mouvement à l'instant T1, divisé par T2 moins T1. Si c'est différent du vecteur nul, ça veut dire que P2 est différent de P1. P2 est différent de P1. Autrement dit, le produit de la masse fois le vecteur vitesse à l'instant T2 est différent du produit de la masse fois le vecteur vitesse à l'instant T1, dans le cas de ce solide. Ça signifie tout simplement que les vecteurs vitesse sont différents. Si la masse est constante, qu'est-ce qu'on peut écrire par conséquent ? Eh bien, le vecteur F, solide et force extérieure, est égal à la dérivée du vecteur P par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps de la masse fois le vecteur vitesse. Comme la masse est constante, ça nous donne le vecteur F égale M fois la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire M fois le vecteur accélération. La force extérieure F, elle produit quoi ? Une accélération du véhicule. En conclusion, seconde loi de Newton au principe fondamental de la dynamique, dans un référentiel galiléen comme la Terre par exemple, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale à la dérivée par rapport au temps de sa quantité de mouvement. Somme des forces extérieures égale dérivée de la quantité de mouvement vecteur P par rapport au temps. Dans le cas particulier où le système conserve une masse constante, la seconde loi devient somme des forces extérieures égale la dérivée de la masse fois le vecteur vitesse par rapport au temps. La masse, on la sort de l'expression. Ça nous donne donc somme des forces extérieures égale le produit de la masse fois le vecteur accélération. Sous-titrage ST' 501